Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on parle des menus des Canon EOS R et donc à présent R7 et on va regarder affichage des informations de lecture. Donc ça permet de faire quoi ? Ça ça permet de décider quel type d'informations on peut voir lorsqu'on regarde une photo qu'on a prise. Et il y a un certain nombre d'écrans avec des informations différentes. On peut avoir des histogrammes, on peut avoir l'objectif qu'on utilise, on peut avoir le réglage de la balance des blancs. Vous voyez qu'on a un certain nombre de trucs. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une photo. Je prends une photo, je vais regarder la photo. Très bien. Et là je vais appuyer sur info. Donc j'ai le premier écran qui apparaît. Comme on a vu, j'ai le deuxième avec l'histogramme. Et si j'appuie une troisième fois, je reviens au premier. Donc je n'ai que trois écrans. Et pourquoi j'ai trois écrans ? Et pourquoi dans l'autre lit s'il y en a neuf ? Parce que si vous faites attention quand vous êtes arrivé sur le dernier là, vous voyez qu'il y a une barre de défilement qui se trouve ici. Là sur le côté, vous avez une barre de défilement à droite. Et donc avec les pavés directionnels, vous pouvez aller voir d'autres informations. D'accord ? Donc ça, ça vous permet de décider ce que vous voulez voir. Alors toutes ces informations, si elles ne vous parlent pas, je ne vais pas vous faire un cours sur le réglage de la balance des blancs, correction du vignettage, tout ça. Mais c'est, là par exemple, c'est si vous travaillez en jpeg. Si vous travaillez en jpeg, vous pouvez définir des notions de netteté et vous pouvez voir ce qui a été défini pour cette photo-là. Maintenant, moi, si je veux travailler là-dedans, j'aurais tendance à dire que le 1, pourquoi pas. Le 2, d'accord, mais tous les autres, ils ne m'intéressent pas. Donc moi, je vais par exemple les virer. Voilà. Le 1 me permet d'avoir des informations générales. Ok. Le 2, finalement, le 2, oui, le 2 est intéressant parce que j'ai un histogramme. D'ailleurs, si vous appuyez sur info, d'accord, vous pouvez choisir un histogramme en luminosité ou un histogramme RVB. Vous voyez que là, il est passé en rouge, vert, bleu. Mais moi, je vais plutôt m'en servir pour voir si ma photo n'est pas trop sous-exposée, ce genre de choses. Donc maintenant que j'ai fait ce réglage-là, il faut évidemment faire OK parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Je vais reprendre une photo. Très bien, je prends une photo. Je décide d'aller la lire. Et donc là, vous voyez que j'ai le menu avec l'histogramme et je ne peux plus me déplacer en haut, en bas puisque j'ai viré tous les autres. Si j'appuie sur info, j'ai la photo complète. Et si j'appuie à nouveau sur info, j'ai la photo avec quelques paramètres qui peuvent être intéressants. Donc à vous de régler ce que vous voulez. Moi, par exemple, si je me mets dans ma configuration studio, donc en C1, on va aller voir ce que j'ai mis en C1. Et donc en C1, je vais aller voir ce que j'ai mis. Afficher des informations de lecture et j'ai tout désactivé. Pourquoi j'ai tout désactivé ? Parce que je prends une photo, je la vois sur l'écran et ça me suffit. Je n'ai pas envie d'avoir des paramètres sur cette photo. Les paramètres, je les ai réglés avant. Je les connais. Donc je n'ai pas besoin qu'on me les rappelle. et je veux être vraiment concentré sur la photo plutôt que la photo soit embêtée avec des histogrammes, des trucs au milieu. Je ne veux vraiment avoir que la photo. Donc moi, lorsque je prends une photo dans ce mode-là, d'accord, je vais prendre une... Alors elle est sous-exposée parce que c'est un mode manuel où je dirais j'ai des flashs. Et si j'appuie sur la lecture ici et que j'appuie sur info, il ne se passe rien du tout. D'ailleurs, je pourrais prendre le bouton info pour faire autre chose puisque je ne vais pas me promener là-dessus. Donc voilà à quoi sert ce petit menu qui est affichage des informations de lecture. On se retrouve pour le prochain menu. Au revoir. On se retrouve pour un autre vidéo. On se retrouve pour un autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.